Bonjour à l'Académie Global Compact de Yuan, je m'appelle Sander O'Diambo. Je suis la présidente directrice générale de Yuan, je m'appelle Sander O'Diambo, je suis emballé de vos regards pour accueillir notre première série sur les acteurs de changement, qui sera en direct. L'objectif de cette Académie, c'est de vous donner l'opportunité d'écouter les leaders les plus influents du monde. Et notre première personne est une leader de niveau global et une défenseur de niveau mondial. C'est l'une des architectes des objectifs du développement durable. Et c'est l'assistant secrétaire général des Nations Unies, Amina Jouhamed. Bonjour Amina. Sur les 30 dernières minutes, nous allons parler de quatre domaines généraux avec l'assistant secrétaire général. Nous allons parler de ce qui la motive, ensuite nous allons parler de commerce équitable, commerce durable. Troisièmement, nous allons parler de quel point nous sommes dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable et comment se faire. Et finalement, nous allons parler un petit peu de leadership. Donc, je voulais parler un petit peu sur votre carrière au niveau régional et au niveau international. Les dimensions. Est-ce que vous pensez que vous pouviez vous rappeler un endroit où lorsque votre vie allait devenir une vie de service, une vie qui a un sens? Est-ce que j'ai commencé dans la communauté des affaires, j'ai travaillé avec des architectes, des ingénieurs, des écoles et le moment où j'ai pris cette décision, c'était après, lorsqu'on avait conçu cet hôpital de 240 000, nous n'avons pas l'argent pour le construire. Et à 7 minutes, lorsqu'on est allé trouver l'argent, on s'est dit qu'on va le trouver dans le monde du développement. On a dû faire un plaidoyer pour cet hôpital et on a dû répondre à plusieurs questions. On a posé plusieurs questions, plusieurs questions qui n'avaient pas été posées auparavant et c'est-à-dire qui n'étaient pas au menu pour les plans de ce hôpital. Et l'impact sur la population, le personnel ou tout ce genre de choses qui pourraient faire fonctionner un hôpital. C'est la première fois que j'ai dû penser à ce point. Je me demandais, je me disais, on a toutes ces écoles, tous ces hôpitaux, on est en train de les concevoir. Donc, ça a dit qu'ils ne fonctionnent pas. Mais pourquoi ils ne fonctionnent pas, ces hôpitaux? Mon prochain travail, c'était de comment maintenant on va aborder le gouvernement pour pouvoir les porter à faire ceci. Donc, on a commencé à recevoir qu'on avait tout le matériel dur, mais on n'avait pas l'expertise qu'il fallait pour faire. Donc, il ne s'agit pas vraiment de l'aspect business des affaires. Donc, c'est-à-dire que c'est là que je me suis lancé. Donc, pour parler de cette traversée, ce changement, ça nous fait la perception que c'est 10 secteurs, ces secteurs fonctionnent différemment. Il y a différents morceaux, différentes parties, mais de toute façon, lorsque j'ai eu le président de Réveille-Croix, vous ne pouvez pas attendre. Vous pouvez, vous voulez faire au-dessus des frontières, vous voulez avancer. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Et comment faire ceci de façon efficace à travers les gouvernements, les secteurs privés, etc. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le secteur privé. Donc, nos clients, c'était le gouvernement. Donc, on avait déjà une idée de comment faire marcher les choses. Donc, on savait quoi faire pour pouvoir faire marcher les choses. Mais je pense que la prévision, la précipation, où vient ce sentiment d'urgence, c'est que lorsqu'il y a des gens qui souffrent sur le terrain, dans la communauté, et maintenant, ces jeunes n'ont pas ses camps à atteindre. Donc, c'est douloureux pour eux. Et donc, c'est pour eux, la femme qui doit aller à coucher de mémé, par exemple, ne peut pas attendre qu'il y ait un autre hôpital, par exemple. Donc, ça arrive, c'est là. Donc, ce sentiment d'urgence et cette demande, cette exigence des gens, des communautés et des pays eux-mêmes, et de nos jours en particulier, de nos jeunes. Donc, c'est-à-dire, nous avons la plus grande cohorte de jeunes dans le monde. C'est-à-dire, il y a une grande population de jeunes en Afrique et qui sont là. Et là, ils ne vont pas et attendent que nous augmentions nos défis. Donc, l'Afrique se lève. Donc, il y a l'urgence de régler ces choses et pour pouvoir aller plus loin que la courbe. Et donc, c'est pour ça que je pense que toutes ces choses sont là pour me dire que je pense qu'on peut dire ces choses plus vite et pousser pour cela et pour trouver des résultats, pour trouver des résultats. Donc, on pousse davantage. On est ici, à Cid et à Nairobi. On sait que tu as parlé des nations africaines qui se lèvent. En ce qui concerne l'Afrique, ce qui se lève, il y a des défis, mais il y a beaucoup d'opportunités, comme vous l'avez dit. On a une jeune population. Il y a beaucoup d'innovation en termes de technologie. Il y a l'opportunité de voir aussi comment ces pays de revenus moyens, nouvellement israélisés, comment ils peuvent souscrire à l'agenda durable. Je voulais juste demander, est-ce que vous croyez que comment on peut communiquer avec les affaires, les commerces en Afrique pour qu'ils puissent participer au développement ? Je pense que la première chose, c'est que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires font partie de la communauté. Ils font partie de la progression de leur pays. Donc, ils ont l'attente. Ils espèrent que leur pays croisse. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas ce sentiment d'urgence en soi, mais ils sont des hommes, des êtres humains et ils ont des attentes. Et maintenant, lorsque maintenant, ceci, on va se demander quel est le rôle de votre business, de votre entreprise à ce développement. Donc, très souvent, le secteur privé peut bien profiter du gouvernement. C'est-à-dire, ils sont là, ils peuvent aider avec les politiques qui sont nécessaires pour aider à respecter les droits d'investissement, les économies pour employer les gens, pour prendre des chances. Donc, je pourrais dire qu'il n'y a plus de risques. Il y a beaucoup de business, de fonds d'entreprise qui n'aiment pas le risque, mais il faut prendre les risques dans l'économie qui se développe. Donc, il faut que quelqu'un prenne ses risques. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses aussi. Ils peuvent regarder, voir quel impact que vous pouvez faire, quel rôle vous avez dans votre société, votre communauté, comment vous pouvez le faire mieux. Donc, il y a parlé d'échelle. Donc, lorsque c'est OK d'avoir des entreprises petites, mais il faut trouver l'espace pour grandir. Et cette croissance veut dire que nous n'avons plus d'emplois et plus d'opportunités d'engager dans le cadre de transition, par exemple, vers une économie bleue ou verte, innover. C'est la meilleure façon pour l'innovation, pour l'efficacité, pour l'expiration et l'expiration via des affaires. Donc, c'est pour ça, se connecter avec la population, avec le gouvernement, les opportunités. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans l'Afrique qu'il y a de défis. Donc, je pense qu'il faut juste en profiter. Il faut surmonter ce défi et utiliser les partenaires que nous avons et penser à l'Afrique comme un espace d'opportunités. Donc, c'est-à-dire que cet espace est plein d'opportunités. Notre Afrique, elle est plein d'opportunités. Je pense que c'est l'un des endroits et il faut solidifier une fondation et comme ça, le mettre à ce moment pour agredir tout naturellement. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu d'une idée d'équilibre ? On parle d'équilibre entre le gouvernement et le secteur privé. Est-ce que, clairement, les gouvernements doivent se trouver dans un endroit où ils doivent s'assurer que les politiques soient inclusives, que la stratégie et la vision qu'ils ont pour leur pays soient, que les gouvernements doivent être des facilitateurs et ils doivent permettre des catalyseurs et non des acteurs directs. Donc, ce sont les affaires, les entreprises qui sont les acteurs directs. Donc, c'est-à-dire, mais eux, ils doivent s'assurer que les bonnes politiques soient présentes. Donc, je pense qu'il n'y a plus de rôle, plus de rôle pour les affaires que le groupe, mais ils peuvent se complémenter l'un d'autre. Ils doivent s'assurer que les gens sont au centre de tout ça et on veut que les entreprises soient responsables. Et on veut aussi que, certaines fois, il y a des gouvernements qui font des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire, que les affaires d'entreprises auraient dû faire. Donc, certaines fois, les entreprises ne veulent pas prendre ces opportunités. J'aurais aimé, on s'est parlé, et à la question de ODD, par exemple. Je sais que vous êtes l'un des gens architectes des objectifs de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous parler du moyen moment que vous étiez en train de concevoir cette stratégie des ODD ? Tout à l'heure, ce n'était pas quelque chose de rapide. Donc, on a vu aussi, on avait aussi, on avait compris que ce qui marchait, parce qu'il y avait beaucoup d'objectifs d'oxydation de la sociale, on a réalisé que maintenant, et pour le mettre dans une école inclusive, ce n'était pas quelque chose qu'on a appris des objectifs du développement millénaire. Et ceci, on a pris ce temps, c'est parce qu'on a su que ceci dépassait les gouvernements. C'était des universitaires, des entreprises. Il fallait réunir les acteurs pour pouvoir leur équiper cet agenda. Et c'est-à-dire, c'était très spécial lorsqu'on a voté sur les ODD dans l'Assemblée générale. Et en tant que jeune personne, en tant qu'éduquée, je n'étais pas sûrement de s'asseoir sur la chaise que les leaders, mais c'était notre agenda, c'est notre programme. Comment maintenant vous allez rendre cet agenda effectif, efficace ? Donc, c'était très puissant. Mais une autre partie, il y avait aussi l'excitation de cet agenda. C'est l'objectif 16, qui était très difficile à atteindre. Mais les gens sont venus, ils se sont dit qu'on avait aussi un grand ambassadeur qui s'assurait que ceci était... L'objectif 16, c'est un pilier majeur, c'est-à-dire, il concerne les institutions et c'est-à-dire l'environnement catalyseur, l'environnement facilitateur. Donc, je pense qu'avoir tout ça concerné, tous ces acteurs, et l'objectif 16, c'est pour nous, c'est toujours un travail à faire un travail en cours et je pense que ceci a été extraordinaire. Je pense que c'est vraiment ça, ça a fait quatre ans de l'élection pour les mecs supérieurs. Oui, nous sommes là où nous sommes, voici ces temps de cela et on n'a pas encore atteint ces objectifs. Donc, c'est un programme ambitieux. Je pense que c'est le meilleur cadre, le seul cadre, tous les investissements nécessaires pour le développement durable qui ne laisse personne à l'arrière, mais qui est toujours valide aujourd'hui qu'à l'époque. Et parlez-nous un petit peu de la période COVID après la pandémie. Tu vous avais souvent dit que les ODD étaient le cadre dans lequel il faudrait concevoir la COVID. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Oui, je peux en parler. Oui, 2020, je pense que c'était la décédure de l'action, c'est-à-dire, c'est pour les ODD. Et comme on l'a fait, c'est alors qu'elle s'est amenée à la COVID. Et maintenant, il y a un petit peu mis une « heart at home » qui a compliqué beaucoup de problèmes, qui a rendu les problèmes plus grands. La COVID nous a montré aussi réellement que la solidarité n'est pas encore là, comme on pense qu'elle était. Et l'agenda global pour ceci, pour les ODD, est toujours un travail en cours. l'éducation et combien d'enfants ne sont pas encore éduqués. Donc, ceci montre que c'est une portion majeure des ODD. Et l'impact sanitaire pour le monde, l'impact est plus grand dans le sud, mais l'impact socio-économique ici… L'impact sanitaire n'était pas aussi violent dans le sud, mais l'impact socio-économique était pire. Donc, il faut qu'il se remette de la COVID. Donc, le cadre de l'opération des ODD pour pouvoir avoir les économies, les partenariats pour pouvoir apporter les ressources, pour pouvoir combler les vides qui existent pour faire cela. Donc, il faut penser différemment sur l'éducation. La COVID nous a montré qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aller en ligne. Par exemple, l'aspect sanitaire, l'aspect éducation. Les femmes sont plus intelligentes. Donc, c'est-à-dire que le point important dans la COVID, c'est comment on peut avancer, accélérer les investissements pour pouvoir reconstruire mieux et pour pouvoir… le système alimentaire. Donc, pour moi, ceci est très excitant parce qu'il s'agit d'un momentum dont il faut profiter maintenant. Donc, pour pouvoir un petit peu, sur la question de la crise climatique, le secrétaire général a parlé de comment… et qu'il s'agissait de moments maintenant pour des actions réfléchies et des actions percutantes sur… Est-ce qu'on pourrait… Il semble qu'on est à un point de basculement en termes d'action, en termes du climat. Et je pense que lorsqu'on vous regarde, par exemple, les lits, les grandes cités de journée, c'est que le monde est à feu. Quand on prend, par exemple, la région de la Somalie et les femmes me demandaient de l'eau, par exemple. Et c'est un espace où vous verrez que, dans cette communauté, il y a des propératures de 50, de 60 degrés. Donc, nous sommes en état d'urgence. Nous avons une grande opportunité maintenant de pouvoir profiter du rapport de la PIC qui a été lancé et vers le COP 2022, qui est celui de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir faire ce qu'il faut pour l'adaptation, mais aussi pour une transition équitable vers une énergie verte, pour quitter les énergies fossiles et vers une économie verte. Et maintenant, on ne peut pas y parler. Maintenant, il faut maintenant faire cette transition pour pouvoir accéder aux énergies qu'il faut utiliser dans cette transition. Et l'Afrique étant l'un de ces... Je pense que c'est important que l'Afrique, qu'elle puisse emporter le gros de ce qu'elle doit, parce que les températures qui augmentent et l'augmentation du niveau des mers, donc ceci rend les choses plus urgentes. Et lorsqu'il s'agit des affaires, donc il faut investir dans les ports parce que le commerce va augmenter dans le continent africain. Donc, l'augmentation du niveau des mers va avoir un effet de ça. Donc, il faut continuer à défendre, à être défenseur de ceci pour que nous soyons dans un monde à la température normale. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut travailler pour pouvoir et permettre de rendre ce que possible. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous élevions la voie et que nous résolvions les conflits qu'il existe pour conclure. Au niveau de la finance, vous allez parler de la finance et vous allez parler de climat parce que vous êtes vraiment sérieux sur votre engagement. Vous allez parler de l'architecture de la finance mondiale. Qu'est-ce que vous envisagez au niveau de la finance en termes de développement durable ? Il y a beaucoup de portions à considérer de cette architecture mondiale qui doivent être réformées. Et je pense que l'une des choses, c'est la question d'accès. On voit qu'au niveau, pendant la COVID, il y a des pays qui ont eu des bases économiques plus solides. Certaines fois, il y en a qui n'ont pas eu les mêmes accès au crédit. Donc, ceci doit changer. Si on parle de croissance, la croissance des économies du Sud, la question de la dette est très réelle, par exemple. Et c'est quelque chose qui est considéré et de façon pour pouvoir rendre les pays capables, leur donner la capacité d'affecter leur population. Donc, en termes de finances, il y a des engagements qui ont été pris pour le COP26. Et il faut que ces changements deviennent une réalité, ces engagements deviennent une réalité. Comment donner un accès sur les pipelines, sur les projets, les programmes ? Ils sont là déjà, l'infrastructure est là. Donc, il y a le système alimentaire. Mais c'est comment maintenant connecter ces différents flux ? Comment rendre l'environnement moins risqué pendant qu'on parle de dérisquing ? Donc, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour pouvoir, pour mettre des systèmes pour rendre sûr les investissements ? Donc, les bénéficiaires de la finance et les communautés doivent être plus, doivent pousser l'avantage, repousser les frontières. Il y a des aspects qui sont dans les pays. Il y a la question de fiscalité, il y a la question des flux financiers. Donc, ce sont des pensions de ceci. Donc, lorsqu'on met tout cela ensemble, le secrétaire général a dit dans notre agenda futur qu'il nous faut est regarder et transformer le système financier et on va en parler avec le G20 et la Banque mondiale et les autres acteurs clés du système financier mondial. Dans le contexte d'ODD, qu'est-ce que vous auriez dit aux entreprises en termes d'opportunités qu'elles peuvent saisir ? Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire en termes de COVID ? Spécialement dans le contexte africain. Je pense qu'ils savent mieux que moi. Ils savent mieux comment qu'ils vont faire. Ils ont vu les opportunités d'affaires et la question, c'est est-ce que vous êtes prêts maintenant de vous lancer ? Donc, sinon, les implications. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un environnement dans lequel vous ne pourrez pas faire des affaires. Vous aurez les jeunes sans emploi. Il y a des investissements qui doivent être faits qui ne seront pas faits si vous ne se passez ces opportunités. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux meilleures raisons pour un engagement des entreprises. C'est-à-dire la question des offres d'énergie, l'agenda climatique. Il y a des dizaines d'opportunités. Je pense que ce qu'il faut, ce qu'on a de continuer à essayer de faciliter au niveau des Nations Unies, c'est comment de rendre la place financière correcte, de donner de prendre disponible les ressources et les investissements du secteur privé. Donc, il nous faut bien arranger cela. Il faut bien rendre ceci pour pouvoir plus avoir l'environnement pour que les entreprises puissent saisir ces opportunités. Maintenant, on va terminer notre jeu. Je vais vous poser une série de questions courtes et dites-nous ce qui vous vient en tête. OK, je commence. La première question, c'est que, est-ce que vous pouvez souligner une personne qui vous inspire et pourquoi? Comme un leader en Afrique? Parce que vous avez, si vous le dites de façon large, je vais citer dix, plus de personnes. Je pense que deux personnes viennent en tête. La première, c'est l'inspiration que j'ai reçue de les deux femmes qui sont présidentes sur le continent, en Tanzanie et en Éthiopie. L'une, c'est une position d'exécution. L'autre, elle n'est pas bien dans deux cas. ce qu'elles remettent en termes de leadership m'inspirent à faire davantage pour m'assurer qu'on est là pour supporter les leaders. et ensuite, on a aussi, il faut avoir un homme dans d'autres continents. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est, je ne vais pas dire la personne, quelqu'un qui est si concentré, qui est si engagé parce qu'il fait passer son peuple auparavant, il profite de chaque occasion pour pouvoir, pour moi, cet engagement, cette phase sur les gens, ceci m'inspire. Très bien. Maintenant, je passe maintenant au leader des affaires et des entreprises. Est-ce que vous pouvez quelqu'un qui est regardé à la vente, qui est dans les affaires, un bien leader? Ouf! Wow! Je pense qu'il faut regarder l'impact qu'ils auront sur leur communauté, sur leur pays et si c'est ce qu'ils veulent réaliser, de comment faire un meilleur, rendre meilleur l'espace dans lequel j'évolue et l'intégrité et c'est-à-dire dire la vérité aux gens, au pouvoir, le courage de prendre des risques parce qu'il faut rendre les choses meilleures pour eux, les autres d'abord et non eux-mêmes. Donc, ce sont les leaders d'entreprises qui vont maintenant, ceux qui cherchent les intérêts des autres et non eux-mêmes qui vont réussir. Donc, aujourd'hui, on a passé deux jours à réfléchir sur la question et c'est un compte quel est le conseil que vous auriez donné aux femmes leaders je pense qu'au niveau professionnel. Il y a plusieurs qui ont pris un engagement très sérieux qui doit être accompli pas à pas. Chaque pas doit compter dans le voyage qu'ils prennent. Donc, une fois qu'ils sont là, ils doivent savoir que cet espace est un privilège qu'elles ont pour pouvoir être de la séquence qu'elles ont et en profiter le plus que possible et avoir aussi les lits rouges à ne pas franchir. Donc, c'est-à-dire que dites-vous que vous êtes venus dans le travail et que vous avez des valeurs que vous valorisez et puis poussez ces valeurs et puis faites que cet espace compte et protégez-la et une fois que vous quitterez votre compte, vous serez, on sera perdant de vous et apportez plus de femmes et emmenez plus de femmes avec vous et assurez-vous que le monde qui est d'après vous vous suit. Une dernière question, vous parlez aussi de la transition intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'il y a et les jeunes ? Quelle est la risque de faire ? Ce qu'il faut faire c'est de vivre ceci, ne pas en parler. Je pense qu'on ne l'a pas encore fait, on l'a fait bien. Il s'agit comment maintenant, comment faire cette transition ensemble, comment trouver cette transition que nous valorisons, comment ce que chaque personne apporte sur la table. En général, on en parle et on dit que les jeunes ne sont pas aussi jeunes, ils ne sont pas si jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont des expériences et ce sont des expériences très précieuses et donc il faut créer plus d'invisions, plus d'invisions chez eux. Les plus jeunes ont la vision pour demain, l'heure de l'endemain, ils ont l'énergie pour cela, ils ont l'innovation, la capacité de franchir la frontière. C'est-à-dire que je pense que c'est une opportunité incroyable que nous avons de coexister, de co-créer le futur. Mais il faut avoir le bon équilibre pour cela et il faut comprendre ce qu'on veut dire par jeunes. Donc, jeunes, peut-être 65, certaines fois, parce qu'on vit plus longtemps. C'est-à-dire que il faut regarder le cycle total de vie depuis le moment de la naissance jusqu'à ce que vous ayez les compétences, le travail, etc. Mais il faut aussi maintenant, il faut retourner et refertiliser le sol pour pouvoir permettre que ce cycle de croissance continue et permettre que la communauté puisse trouver cet espace mondial. Merci beaucoup pour ceci, pour cette première série sur l'Académie des acteurs de changement. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité. Merci à vous autres de nous avoir écoutés. Donc, je voulais remercier mes quatre plus sont appris de cette discussion que nous avons avec l'assistance de la Générale d'Incentivité. Premièrement, c'est clair que le développement durable est très important pour la croissance économique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut intégrer un secteur privé qui réalise que les partenaires et les gouvernements en plaçant les gens au centre sont très importants pour atteindre les objectifs du développement durable. Elle a aussi partagé que pour que l'Afrique puisse réaliser son protection économique, il faut placer les gens au centre et pour pouvoir renforcer les partenaires, le secteur privé, le secteur privé et la société civile pour pouvoir faire avancer les choses. On a aussi parlé de COVID et le relèvement et comment elle a souligné que les objectifs de développement durable sont toujours à jour, à l'ordre du jour pour les questions. Et comment peut-être la question d'éducation va avoir un impact sur l'économie, sur la croissance économique. Et finalement, on a parlé de leadership, les femmes leaders et le leadership interagé nationale, le leadership des affaires, etc. Et au centre de ceci, il y a une ferme compréhension sur la transformation qu'il faut qu'il y ait de l'éducation pour la société. C'est-à-dire qu'il faut connaître une idée de ce que, quel sens nous allons avoir et pour pouvoir atteindre des objectifs durables à long terme. C'était un moment très important et très utile avec l'assistance sociale générale pour parler des objectifs et des problèmes du développement durable et du rôle du secteur privé et de la place des Nations Unies. Donc, j'ai eu l'honneur de partager avec elle dans ce rôle et elle continue à inspirer et de donner des exemples puissants d'action. Donc, c'était tout pour cette séance, cette première séance sur cette académie, sur les acteurs de changement. Donc, on continuera à avoir des entrevues avec des leaders comme ça qui nous ont ce qu'on va faire davantage, livrer davantage pour contribuer à changer le monde pour le mieux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada